... C'est l'heure, nous allons commencer. M. Guillaume, je suis là, procédé par l'appel. M. Le Ruzelier est là, il arrive. Mme Milancourt, M. Mazin, Mme Kayol, M. Laroche, abonné et procuré à M. Le Ruzelier, Mme Strodot, M. Casimir, Mme Fortet, M. Chacres, M. Daré, M. Tritz, Mme Tessier a donné procuration à Mme Pellofi, Mme Rousseau, M. Crissot, Mme Bessette, M. Soustelle, M. Pellofi, M. Vesperini, M. Vautier, Mme Duclos a donné procuration à M. Chacres, M. Lacave, Mme Vageux, M. Gérardin, M. Milsélie, M. Egea, M. Molinaud, Mme Éringuez, Mme Pluc-Diez, Mme Viquini a donné procuration à M. Molinaud, Mme Didier a donné procuration à Mme Éringuez, M. Caravante, M. Autochaud. M. Françonde. M. Benjamin. conformément à la loi que nous faisons à chaque début le conseil municipal donc je vous propose de décider à l'unanimité de recouvrir au scrutin public pour désigner le secrétaire de séance pas d'objection on va pas voter bon donc je vous propose de désigner madame Milanko ici présente en tant qu'institutrice surtout ça va écrire voilà donc je vous propose approbation du procès verbal de la séance du 17 juillet vous avez des remarques donc alors donc qui est contre qui s'abstient merci rapport numéro un compte rendu des décisions tu as des questions tu as des questions sur les décisions ou pas moi c'était juste une demande de précision sur le deuxième paragraphe alors le deuxième point c'est 138 14-138 l'assistance juridique et la licence c'est un forfait c'est un forfait annuel et ensuite se rajoute à chaque fois qu'il y a une procédure se rajoute non sur l'assistance juridique c'est on s'en sert on s'en sert pas c'est ça ah c'était juste ça j'avais la même question donc vous avez répondu la 14 217 les travaux d'impression pour la communication municipale ça doit pas faire l'objet d'un appel d'offres ça parce que j'ai pas vu passer ça en commission d'appel d'offres c'est un marché c'est un marché est-ce que vous pouvez nous dire le coût de magazine pour l'année 2013 s'il vous plaît comme ça de tête de communiquer merci la journée du patrimoine le 14 203 pour 5510 euros vous pouvez nous dire à quel endroit et quand ça s'est produit s'il vous plaît c'est produit le dimanche dernier dimanche dernier une visite donc l'idée à marseille ils en charge par la entreprise de savoir du mussel visite du panier alors on a été un petit peu contrarié par l'organisation de du marathon de marseille en fait dans l'ensemble ça c'est le marathon c'était pas notre septembre non justement donc c'était que c'était quelque chose on a été décalé depuis le mois d'avril et donc nous on a été un peu pris dans la nasse par rapport à ça mais bon ça c'est très bien déroulé merci ensuite 14 1290 les travaux de curage de canalisation est ce que vous pouvez nous dire où ça a été fait l'inspection des tuyaux c'est essentiellement le ce qu'on avait des les urgences on va dire de dans le marais voilà et on a alors il ya une partie ce qui passe derrière carrefour market jusqu'à l'étang c'est à aller à libre donc on voit ce qui se passe voilà par contre après c'est c'est tout c'est tout souterrain donc il a fallu faire des investigations par caméra et ils se sont aperçus que alors est-ce que ça a été fait sciemment est-ce que ça a été fait volontairement involontairement etc il ya un des deux immeubles à côté du camp qui était branché sur le plus bien d'accord bon à la décharge de quel immeuble vous parlez de deux immeubles de de l'opac ou enfin non 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 les immeubles qui sont récemment d'accord je qui s'en fait ex propriété mon réveil sur le plus bien donc il y avait un qui était sur le plus alors alors que mais entre le pluvial et les goûts il ya un maître des tuyaux ça a été fait est volontairement il faut pas appuyer les gens non plus parce que ça coûte pas plus cher de se brancher sur le plus bien que ce à côté d'accord ok enfin la dernière question c'est la 14 213 concernant les maintenances de systèmes de sécurité incendie sur quel bâtiment cela ça concerne quels bâtiments les 7200 euros par an ça nous est des bâtiments communaux mais c'est un avenant donc c'est d'avoir des bâtiments supplémentaires je suppose non oui c'est lié on a transféré de la l'école de musique au centre culturel de l'ancien foyer 3 au nouveau mais donc on a transféré de l'ancien foyer et de l'ancien l'ancien foyer et l'école de musique et l'ancien foyer donc là on n'a plus de on n'a plus de matières à faire des interventions sécuritaires etc oui c'est le minimum c'est parce que ça reçoit plus du public j'entends bien mais c'est mais comment se fait-il que ça coûte ça coûte de l'argent puisque on en substitue un par rapport à un autre c'est que sur la surface d'accord vous avez aussi la 14 152 la réalisation de la mise en place du système de protection pour 25000 euros alors je sais que c'est passé en commission d'appel d'offres mais à quoi ça correspond alors réellement c'est pour que tout le monde soit au courant alors en fait pardon il s'agit d'ajout du nouveau panneau de signalisation au niveau des entrées de ville mais l'ajout d'un pc portable en gendarmerie en lieu place d'un poste fixe qui était prévu dans le marché l'ajout d'une biométrie à la demande de la gendarmerie au niveau du csu 1 du centre de supervision urbain on a également une modification du paramétrage pour les licences logicielles pour la relecture des images depuis la gendarmerie puisque la gendarmerie avait une diffusion en temps réel mais ne pouvait pas en fait relire les images sur un temps donné donc ce qui est possible maintenant avec avec cet avenant et ce qui est surprenant c'est que tant que je me souvienne bon on n'était pas dans cette mandature là mais c'est à la précédente j'étais dans la salle entre autres pour ce conseil municipal là vous disiez que c'est un comment dire en compte en accord avec la gendarmerie que vous aviez pris des décisions oui et comment se fait-il qu'aujourd'hui on nous demande un nouveau pc qu'on change les panneaux ça n'avait pas été fait en concertation ça alors ça a été fait en concertation mais vous savez très bien qu'il ya un commandement brigade qui a changé avec d'autres modalités d'organisation de la régale c'est à dire que mais les panneaux je suis ce que je vois mais les panneaux les panneaux que ça soit un commandant ou un autre les panneaux doit être réglementaires je suppose non absolument pas absolument pas ce qu'on a voulu en fait c'était des panneaux de mémoire qui était d'une taille assez réduite et la gendarmerie nous a demandé d'avoir les mêmes panneaux que les entrées de ville en fait pour vraiment dissuader d'entrée de jeu les potentiels malfaiteurs et le pc le pc encore sur le pc portable en fait l'ancien commandant brigade avait une vision fixe de la chose en disant on va déduire un local par rapport à ce centre de supervision déporté or le nouveau commandant de brigade lui pense que le pc portable sera transporté de plancton en plancton en fonction de ça coûte quand même 27000 euros la commune oui mais n'oublions pas que ça conditionne aussi fonds de péréquation enfin fonds de péréquation le fonds pour la prévention oui donnée par l'état donc si on ne répond pas aux obligations de la gendarmerie derrière c'est la subvention qui sera mais c'est vrai vous êtes en train d'expliquer que c'est au bon vouloir du commandant si demain notre commandant carrie on nous demandait c'est un peu ça oui quand même vous savez que c'est un transfert de compétences quand même de l'état mine de rien vous le savez donc enfin dernier point concernant le bureau d'études pour le nouveau PLU est ce que vous rappelez à peu près le montant qu'on avait engagé préalablement parce qu'on avait fait déjà des premières études il ya quelques années de cela on avait engagé combien vous vous rappelez ou pas alors engagé c'est de l'aideur de 9000 euros de mémoire mais pas pour la même mission non non c'était pour le projet de ville et derrière rapport numéro 2 création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées je vous rappelle que dans les communes de 5000 habitants et plus il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant de la voirie des espaces publics et des transports elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant le rapport présenté au conseil municipal est transmis aux représentants de l'état dans le département au président du conseil général au conseil départemental consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à toutes les responsables tous les responsables des bâtiments installations et lieux de travail concernés par rapport le maire préside cette commission et arrête à la liste de ses membres il convient donc de constituer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée de deux représentants de la commune de deux représentants d'associations d'usagers et de deux représentants d'associations traitant du handicap l'ensemble de ces décisions seront faites a posteriori présente des délibérations par arrêté du maire donc je vous propose d'approuver la création de cette commission qui est contre qui s'abstient sachant qu'elle est obligatoire par rapport numéro 3 budget principal 2014 décision modificative numéro 1 monsieur le rudelier oui donc cette première décision modificative je voudrais juste apporter un élément une erreur matérielle s'est glissé dans la délibération pas grand intérêt mais c'est la date en fait du 12 février 2014 et non pas le 4 avril 2013 je pense que vous avez rectifié de vous même donc cette première décision modificative a pour vocation de s'inscrire dans le prolongement du budget primitif et de présenter un premier point d'étape de la réalisation budgétaire pour rappel cette décision modificative est destinée à procéder donc en cours d'année comme toutes les décisions modificatives après le vote du bp et celui du budget supplémentaire en juin à des ajustements comptables elle prévoit et autorise des nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions initiales tout en respectant l'équilibre du budget pour ça que vous avez un équilibre entre les dépenses et les recettes cette décision modificative présente ainsi une augmentation de volume des dépenses et recettes de fonctionnement par rapport aux prévisions budgétaires 2014 en recettes elle intègre principalement réajustement des taxes foncières et d'habitation pour un montant proche de 604 mille euros parallèlement le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ce qu'on appelle le fpik mise en place en 2012 et qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes dont la nôtre pour reverser à des incoques des intercommunalités et communes moins favorisées ce mécanisme donc de péréquation horizontale estimé en ce qui nous concerne en termes d'impact budgétaire à 152 mille euros sera cette année comme l'année précédente intégralement prise en charge par la communauté d'agglomération aglopole provence d'où la déduction des 152 mille euros en dépenses et en recettes pour l'équilibre s'agissant maintenant de la pénalité sru cette dernière d'un montant initial prévisionnel de 240 mille euros se voit cette année amputé de l'application du coefficient de majoration du fait du non respect des objectifs de réalisation triunaux étant donné que le constat de carence qui a été publié diffusé en juillet dernier par les services préfectoraux ne prendra effet qu'à compter du 1er janvier 2015 d'où la non l'application du coefficient de majoration j'ajouterais pour être totalement exhaustif sur ce sujet que les services de l'état nous ont notifié ces derniers jours pour ça qu'on n'a pas pu l'intégrer au niveau de l'adm que le montant du prélèvement sera diminué des dépenses effectuées par la commune en faveur de la production de logements sociaux à savoir les subventions foncières les travaux de viabilisation des terrains destinés à la réalisation effective de logements sociaux ainsi en 2014 la commune sera exonérée de cette pénalité sru au regard des efforts portés ces derniers ces dernières années en faveur de la production de surcroît un sol excédentaire en faveur de la commune d'un montant de 196 000 euros sera reporté au bp 2015 pour le calcul définitif du prélèvement au titre de l'article 55 du 13 décembre 2000 de la loi sreux relative à soviété renouvellement urbain en termes de dépenses maintenant il est proposé au regard de l'activité des services de procéder à une révision à la hausse de certains crédits principalement sur deux axes le premier les frais de personnel afin notamment de répondre aux mesures gouvernementales intervenues en 2004 en 2014 portant sur le reclassement des catégories c et b pour un montant de 100 mille euros la nouvelle organisation d'un temps scolaire pour un montant de 100 mille euros parallèlement à ces causes exogènes la collectivité a dû faire face au remplacement de 11 agents titulaires en équivalent temps plein sur les 12 mois impactant le chapitre budgétaire euro 12 à la hauteur de 284 200 euros sur le second aspect de la hausse des crédits de fonctionnement ça n'est autre que le financement la mise en place des nouveaux rythmes scolaires jusqu'à la fin de l'année 2014 avec un budget prévisionnel estimé à 39 400 si on globalise qui couvre des dépenses de fonctionnement nature diverses allant de la fourniture récréative ou administrative ou encore sportive en passant par livraison de repas dans les structures jeunesse le financement des transports liés aux sorties dans le cadre des nappes messieurs l'ensemble des éléments financiers retranscrit dans les annexes jointes au présent rapport s'il ya des questions je suis là pour y répondre justement je voudrais que vous reveniez sur les rémunérations parce que bon vous avez parlé assez rapidement mais j'ai pas tout compris je suis désolé non non mais donc j'ai vous avez dit qu'il y avait 100 mille euros concernant une revalorisation des indices pour les catégories bsc c'est ça c'est ça 100 mille euros pour les rythmes scolaires absolument mais comment c'est-il que les rythmes scolaires impactent la rémunération des personnels alors ça c'est ça c'est vraiment le qui a été estimé au niveau du pays une erreur sur l'enveloppe vous avez vu que concrètement les 100 mille euros en fait on a on a dû apporter uniquement que 40 mille euros sur la rémunération des non titulaires c'est ça donc en fait on avait trop estimé entre guillemets cette enveloppe là par rapport à l'enveloppe principale tout simplement mais n'oublions pas que c'est ça globalise c'est le chapitre 012 c'est c'est deux deux items j'ai pas compris pour autant les rythmes scolaires est ce que ça va impacter les personnels titulaires non a priori alors pour l'heure non parce que les contrats ont été signés sur des contrats de 12 mois comme je pense qu'on vous l'a signalé oui le 17 juillet néanmoins ce que je vous dis c'est que l'enveloppe qui avait été initialement prévu au niveau du budget prévisionnel sur la rémunération des non titulaires était à la rigueur trop ambitieuse et prenez déjà en compte grosso modo les rythmes scolaires mais autant que je me souvienne sur le budget sur le budget on n'avait pas parlé de des rythmes scolaires justement dans les budgets que vous avez présenté pas de supplémentaires mais le primitif il n'y avait pas du tout les rythmes scolaires qui était qui impactait le budget non mais vous savez quand vous déterminez une enveloppe sur les non titulaires c'est par rapport au remplacement grosso modo oui voilà donc en fait l'enveloppe a été sur évalué oui mais et sous évalué sur la rémunération ce que je vois en clair c'est que il ya 480 mille euros à peu près de 484 mille euros exactement de dépenses de rémunération supplémentaire alors que dans le budget primitif vous aviez dit qu'il y avait que 0 23 % d'augmentation par rapport au budget précédent absolument quand je prends les 484 mille euros les 484 mille euros représentent 5% du budget oui donc ça veut dire au courage je demanderai d'être prudent par rapport aux estimations ça reste un budget prévisionnel mais bien d'accord au niveau du compte administratif on verra sur le compte administratif mais mais pour autant les 0 23 % d'augmentation c'était sur un budget là on passe à 5 % rien oui mais ce qui est pas enfin attendez monsieur minot si on regarde bien vous avez les faits les faits gvt estimé déjà à 3% puisque quand on dit 0 23 c'est en fait une baisse de la masse salariale mécanique on est bien d'accord vous rajoutez 2% lié aux rythmes scolaires c'est pas si énorme que ça au regard de la masse non les rythmes scolaires ça me j'ai d'accord mais là on parle que d'un trimestre en plus puisque c'est ce qu'effectivement d'accord mais sur vous les montants précis c'est 300 mille euros sur la masse salariale 300 mille euros sur une année budgétaire une année budgétaire pour les rythmes scolaires pour les rythmes scolaires d'accord alors que vous aviez dit dans le dernier conseil municipal de mois de juillet qu'il y avait 240 mille euros oui à ça on a rajouté les accompagnants au niveau du bus par exemple puisque quand on parlait de 240 mille euros c'est par rapport aux animateurs oui moi donc il ya eu ça la recèle il ya eu d'autant plus de deux embauches liées au bus et l'embauche également du la coordinatrice enfants jeunesse qu'on intègre par rapport au rythme scolaire d'où ces 300 mille euros mais moi ce que je vois c'est que la masse salariale dérape il ya des raisons il ya des raisons monsieur il faut être prudent par rapport à ça on fera le point au niveau de l'administratif mais bon moi je parle aujourd'hui vous me parliez d'un budget par rapport à un budget initial prévisionnel d'accord on a 5% de plus de masse salariale ce qui n'est pas non plus exorbitant au regard des deux éléments que je vous ai indiqué le glissement billets technicité je vous ramène la pyramide des âges de la collectivité 3% plus de pour cent s'agissant des rythmes scolaires c'est pas non plus si exorbitant mais j'en reviens à ce que disait corinu qui n'y est parce que c'était l'ancienne mandature que vous étiez un peu court entre guillemets sur l'augmentation de 0 23 % de masse salariale par rapport au budget précédent c'est tout ce que je voulais faire remonter comme comme comment on fait faire on fera le point au niveau du droit administratif je pense que c'est le mieux sachant que je vous ramène aux exercices budgétaires antérieurs où on a quand même su un moment donné modéré notre masse salariale même à la stagner voire même avoir moins 0,1% sur l'exercice budgétaire 2012 je vous ramène au compte administratif de 2000 autant que je me souvienne le dernier compte administratif on était à 63% de masse salariale par rapport au budget de fonctionnement oui mais là vous me parlez d'un autre indicateur non oui oui là là je vous parle de l'évolution en volume oui il parlait après d'un pourcentage par rapport à la dépense réelle de fonctionnement attention parce que les dépenses réelles de fonctionnement sont quand même variées de l'année sur l'autre on est bien d'accord mais cela cela étant la masse salariale augmente dans les prévisions soyons prudents avec des comptes d'exercice j'espère quand même que vous vous tenez rigueur des mesures gouvernementales sur 100 000 euros les rythmes scolaires également enfin bon oui oui non non mais des facteurs explicatifs dont on n'avait pas connaissance en l'élaboration du budget primitif et je vous rappelle était en février au lieu de mars ou avril donc on n'avait pas encore mais on savait que la loi existait que le premier septembre 2013 2013 2014 on allait être mise en demeure entre guillemets de bloc de devant l'appliquer d'accord dont tac mais je vous je vous ramène encore à nos débats que nous avons eu entre mars avril mai on n'était pas dans l'optique de les mettre en place quand même non non c'est vrai c'est vrai pour autant qu'ils y sont aujourd'hui un point concernant l'ajustement des crédits pour les annonces de réseaux des nouveaux marchés pardon est ce que vous me dire où c'est que vous passez les les annonces légales des marchés le sens c'est au bomp si j'essaie à venir sans la c'est obligatoire oui mais on peut les faire dans la provence on peut les faire dans des tas de revues et donc là c'est au bomp oui oui et en plus il ya en plus il ya des magasins il ya notre magazine aussi je j'ai pas la liste de vous savez chanter on vous la fournira oui s'il vous plaît c'est besoin pour savoir c'est pas que vous avez d'autres non sur le fonctionnement je veux juste vous répondre vous m'avez posé une question et la dernière fois sur les accidents de travail oui vous rappelez oui donc le bilan social a été et donc on est à une certaine stagnation des accidents de travail quand on regarde l'évolution entre 2009 et 2013 on a arrêté en fait le comptage sur l'année pleine de 2013 on est à 39 nombre d'accidents de travail en 2009 il ya 21 sur 2013 donc il n'y a pas eu de recrudescence donc c'est la maladie qui avait fait un peu monté où les c'est plutôt la majeure dîner d'accord j'ai répondu par avance sur les réajustements de logements de pénalités de logements sociaux les moins 110 milles d'un côté de l'autre et puis voilà c'est tout après il ya des frais de mission en 1500 euros ça se rajoute à tout le reste c'est je vois qu'il ya des frais de mission 1500 euros c'est rien c'est pas énorme la formation aussi la formation des élus c'est ce qu'on a généré la dernière fois il n'avait pas été inscrit budgétairement tout à fait bon plus de questions on passe au vote donc qui est contre qui s'abstient rapport numéro 4 subvention aux associations locales donc en fait comme comme chaque année on vous propose lors de cette séance d'accorder une subvention de fonctionnement supplémentaires à certaines associations il ya une demande faite par le cc apr donc le comité de coordination des associations patriotique de rognac pour financer notamment son événement du 11 novembre pour un montant de 600 euros s'agissant maintenant des subventions exceptionnelles vous savez que chaque année on accompagne le tissu associatif sportif dans le cadre des championnats de france et donc pour 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 2014 on est sur un montant de 15 908 euros de subventions exceptionnelles pour le financement soit de championnats france soit sur un projet notamment sur la gîte volontaire c'est un projet de lutter contre la sénantarité l'obésité la maladie vous savez que les subventions exceptionnelles servent aussi à financer des projets voilà est ce que vous voulez le détail des championnats cela je vais faire le porte parole de guillard roche mais je veux dire son papier vite non ce que je serais incapable vous le voulez c'est ça mais si l'assemblée veut que l'assemblée le détail des par rapport au montant parce que vous savez qu'on paye sur sur facture c'est moi je tiens la liste à disposition de qui bon voilà qui est contre qui s'abstient merci rapport numéro 5 approbation de la convention de fonctionnement de la caf appel à projet 2014 dans le cadre de sa convention d'objectifs et de gestion la caf s'est engagée à accentuer sa politique en direction des enfants et notamment de développer les services aux familles et réduire les inégalités pour ce faire les projets ont été examinés autour de trois axes dont le premier concerne justement le renforcement de l'accueil des enfants porteurs de handicap je vous rappelle que les j'ai toujours plaisir d'ailleurs à vous rappeler que les services de la petite enfance du multi accueil le petit prince avait initié ce projet depuis 2011 des subventions sus substantiel leur avait été d'ailleurs accordé par le conseil général et la caf en 2012 et 2013 ainsi après la subvention de 4000 euros que nous avons pour laquelle nous avons voté le 17 juillet dernier du conseil général obtenu afin de poursuivre et compléter les actions déjà mises en oeuvre ces dernières années le 2600 euros que le multi accueil le petit prince a obtenu de la cape cette année nous vous proposons donc d'approuver cette convention de fonctionnement nous liant la cape des bouches du rhône et d'autoriser monsieur le maire à la signer afin de pouvoir percevoir la somme de 2600 euros et bien entendu de dire que cette heure cette correspondance sera inscrite au budget communal et contre qui s'abstient si rapport numéro 6 présentation de l'organigramme général des services sur le rue de l'hier oui alors l'organisation actuelle des services municipaux dès qu'elle résulte de différentes délibérations portant création ou modification de structures a bien fonctionné elle s'est adaptée elle a su évoluer avec le temps néanmoins aujourd'hui il semble opportun de réformer certains domaines de l'administration afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux de l'action publique tels que les définis projets politiques proposés au royaqué lors des dernières échéances électorales parallèlement ce nouveau découpage en matière d'organisation administrative plus lisible se veut d'être adapté à l'ossature politique décrite à travers les deux délégations données par monsieur le maire cette démarche de restructuration des services a donc consisté à définir une organisation un mode de fonctionnement capable de répondre sur le plan opérationnel aux projets politiques que nous avons donc défendu en mars dernier ainsi au même titre que l'état a initié au sein de ses propres services un processus de réforme de l'administration et que de nombreuses collectivités revoient leur mode de fonctionnement en intégrant de nouveaux enjeux territoriaux des contraintes budgétaires croissantes la ville de rouméac soucieuse de faire mieux a souhaité adapter ses missions fondamentales et ses priorités à l'évolution des attentes collectives répondant à la fois à l'exigence citoyenne et à celle de ses agents cette organisation reflète plusieurs dimensions je vous l'ai dit l'orientation politique la responsabilisation et le niveau d'engagement de chaque acteur de la chaîne managériale ainsi que l'évolution et le contrôle des actions menées concrètement il s'agit de réduire en premier lieu l'effet de dilution des fonctions support dans les directions opérationnelles la direction fonctionnelle que je citerai après je détaillerai sera incité à partager son capital savoir comme d'ailleurs leur restitution d'analyses et à renforcer le dialogue d'intradirection en recentralisant les fonctions experts et supports au sein de cette direction fonctionnelle nous devrions encourager une gestion raisonnée des moyens tout en mettant en place une meilleure synergie des ressources dans un second temps il s'agira de résoudre les confusions de fonctionnement et de privilégier la responsabilisation il convient d'introduire notamment un pilotage et un contrôle dynamique de la performance tant au niveau de l'individu sur l'aspect managérial qu'au niveau du service ou de la direction ceci sera rendu possible en renforçant le sens et la valeur de la chaîne de management et en facilitant le positionnement clair et la responsabilité avérée responsabilisation pardon avérée les différents échelons hiérarchiques les uns par rapport aux autres enfin un troisième point il s'agira de développer la valorisation des compétences internes et de renforcer l'identité du service public grâce à un processus d'action et de prise de décisions clarifiées le nouvel organigramme permettra de faire apparaître avec plus d'acuité le niveau d'expertise fort existant au sein du personnel de la ville de mieux exploiter les compétences des cadres et de recentrer les agents sur leur métier et leurs compétences propres ainsi hormis la direction générale le nouvel organigramme proposé est donc constitué de quatre pôles de direction qui remplacent les structures actuelles les quatre directions sur les parties sont trois directions opérationnelles et une direction fonctionnelle s'agissant de la direction des services à la population elle regroupe le service des sports de la petite enfance du csls l'enseignement de la loisir jeunesse du cam de la vie associative festivité médiathèque centre culturel et école de musique cette direction comprend donc tous les composants permettant à l'administré d'accéder aux services de proximité et d'accomplir les actes et les démarches associées cette direction au spectre et aux compétences élargies a pour objectif de créer une fonction accueil beaucoup plus professionnelle à travers la mise en oeuvre du guichet unique et en personnalisant davantage les relations administratives avec l'éroniaque et grâce notamment à l'i administration cette gestion sens centralisée présentera l'avantage de réunir et de coordonner tous les acteurs intervenant dans les services de proximité pour une meilleure efficacité s'agissant maintenant de la direction d'aménagement et du territoire qui regroupe les services urbanisme droit des sols environnement veille foncière patrimoine développement économique tourisme transport cette direction marque la volonté de la ville d'être contrête dans le domaine du développement durable d'accentuer son développement économique et touristique pour favoriser emploi et attractivité le service environnement impulsera plus particulièrement une stratégie plus lisible dans l'utilisation de la protection du patrimoine ainsi qu'une stratégie plus ambitieuse visible et exemplaire dans le domaine des énergies renouvelables l'enjeu principal de cette direction pour les prochains mois vous le savez et la concrétisation du passage du poste en plus qui devra être opérationnel avant le 31 mars 2017 s'agissant de la direction fonctionnelle la direction des finances du contrôle de gestion et des moyens généraux qui enveloppe les services suivants finance commande publique juridique ressources humaines informatique et système d'information entretien état civil contrôle de gestion cette direction sera organisée en service support et service expert dans les rôles complémentaires visant à apporter et dans des délais définis une aide efficace et pragmatique aux services opérationnels la fonction contrôle de gestion grâce à son analyse dynamique doit être un outil d'aide pour les élus pour les directions et la direction générale des services elle apportera un éclairage complémentaire à l'élaboration de la vision stratégique globale financière s'agissant de la direction des services techniques elle est composée de trois pôles distincts le centre technique municipal le pôle ingénierie et le service administration général la création d'un pôle ingénierie au delà des grands projets structurants développés sur le mandat vise à mieux ordonnance et planifier l'ensemble des travaux d'entretien de maintenance et de mise aux normes des bâtiments et des équipements communaux en fonction des priorités réelles et urgentes enfin et pour conclure la direction du cabinet du maire et de la communication au delà des missions dévolues au cabinet du maire cette direction comprend tous les services amenés à communiquer de manière externe quel que soit le moyen elle regroupe donc la communication externe les relations presse et le protocole en synthèse à l'issue des phases de consultation préalable au comité technique du comité technique paritaire puis de la décision que l'on va prendre du conseil municipal la nouvelle organisation pourra se développer sans contrainte dans la mesure où il existe une relation directe entre anciens et nouveaux services ce niveau dispositif qui sera officialisé et communiqué à tous les agents dans les tout prochains jours devra s'accompagner à la fois d'une mise en application concrète des mesures initiées dans le cadre général du nouvel organigramme sous l'autorité des recteurs et d'un accompagnement spécifique solide et dynamique de l'ensemble du personnel je vous remercie bon cet organisme nominatif il n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente annuellement ça n'a rien à voir oui ça a à voir puisque la réalité est la même mais je veux dire c'est pas du tout le même document c'est la première fois que vous le voyez au conseil municipal tout à fait ça c'est un acte de transparence on voit quand même le statut du personnel soit contractuel stagère ou titulaire ce que je voulais vous demander c'est bon ça pas de rapport direct avec un autre document qu'on nous fournit en fin d'année je pense que c'est sur le tableau des effectifs tu parles d'accord mais ce que je voulais savoir c'est si la loi de titularisation qui est une loi de titularisation des emplois précaires dans la fonction publique je crois qu'elle était votée en 2013 ou quelque chose comme ça s'il y a eu une grosse incidence dans notre commune donc on va avoir moins de alors on le verra peut-être à je pense que l'année à travers le bilan social de cette année puisque c'est là où on mesure en fait les titularisation des stagiaires sation en fait grosso modo et la résorption de l'emploi précaire on mesurera l'évolution sur les quatre cinq années je répondrai beaucoup plus précisément et en ce qui concerne ce document une chose qui m'étonne un peu c'est partout il ya des responsables des chefs de services des responsables sauf à la direction des services techniques là on a trois entités se complète d'accord et qui travailleront certainement collaboration je suppose mais mais pourquoi ce choix pourquoi il n'y a pas responsable comme dans tous les autres services dans toutes les directions toutes les directions alors sans rentrer globalement dans le détail tu en touches à l'humain faut pas se mentir c'est une situation transitoire on a on a une dualité aux services techniques donc tu comprends bien que derrière on a des procédures contentieux avec des contentieux administratifs en cours et on pouvait pas prendre le risque à travers un nouvel organisme de rallumer la pêche j'avais la même question parce que c'est vrai que toutes les directions ont soit quelqu'un en place soit quelqu'un a fait son poste à pourvoir et ce qu'on a essayé ce qui est quand même nouveau mais c'est vrai que vous n'avez pas l'ancien organisme je pense pas que l'on ait été distribué c'est qu'on a recentralisé l'ensemble de la régie sous le centre enfin sous la responsabilité du centre technique municipal puisque avant il faut savoir que la régie du bâtiment était sous la responsabilité du pôle ingénierie là ça il y avait des confusions de fonctionnement de mode de gestion et de mission donc ça au moins on a une régie maintenant qui est rassemblée pour mutualiser les moyens et entre guillemets rationaliser nos modes de gestion sans parler de la personne parce que je ne connais pas les individus et bien m'en garde de faire des commentaires sur les personnes je me suis rendu compte justement au ctm notamment que c'est une catégorie c alors qu'il ya une catégorie b qui est sous sa responsabilité c'est quelque chose qui est voulue dans le sens oui c'est voulue sachant que cette personne là gérée contre la personne encore une fois est promouvable au niveau de la promotion interne sous catégorie b donc on essaiera de le proposer pour la prochaine CAP parce que ça correspond forcément à sa fonction d'accord une fonction de catégorie b minimum vous avez d'autres remarques juste pour préciser que le poste de directeur directrice des finances et je suis un peu intimidé c'est la première fois que je participe sous caméra je venais en fait d'une communauté de communes dans un premier temps de 11000 habitants puis avec la fusion et toute la réforme comment dire la réforme territoriale cette pci a fusionné avec un autre pci et donc c'est passé de 11000 à 25000 habitants auxquels sont se sont adjoints deux communes en 30 et donc j'ai été chargée des finances et des marchés publics au sein de cette nouvelle structure mais aussi préalablement j'ai pas une formation initiale de juriste et par ailleurs j'ai une expérience des communes également puisque j'ai travaillé dans une petite commune de 7000 habitants région parisienne et dans une commune de 70 mille habitants toujours en région parisienne voilà et quel est votre nom parce qu'on n'a pas entendu je suis virginie souterra 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 s-o-u-t-e-y-r-a-t et votre prénom pour le numéro de téléphone ça reste en temps merci madame c'est bienvenue bienvenue à rognac voilà excusez-moi voilà elle est venue dans notre région pour suivre son conjoint qui a été muté dans la région exploité donc qui est qui est contre qui s'abstient rapport numéro 7 création de poste permanent oui donc deux postes à créer pour deux raisons deux motifs différents raison du départ pour mutation du responsable actuel de la commande publique ce dernier a été ce dernier ce poste a été donc à pourvoir et la collectivité a souhaité pour voir ce poste en interne valoriser les compétences interne suite à la réexamen à la réussite de l'examen de rédacteur du diagent et au regard du tableau des effectifs il était nécessaire de créer un poste de rédacteur ce qu'on n'avait pas dans dans le dans le tableau ce poste là par ailleurs il ya eu une réorganisation du service loisir et jeunesse vous l'avez vu dans le nouvel organigramme qu'a nécessité la création d'un poste d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet afin d'affecter la nomination d'un agent actuellement sur un temps non complet à 30 heures sur ce poste donc 37h30 30 heures à 35 heures voilà donc il convient de préciser que ces deux créations de poste qui sont pourvus en interne n'auront pas pour effet d'accroître l'effectif de la collectivité et pas pour effet d'impacter le chapitre 012 monsieur lignot la commande public c'est la personne qui est sur organigramme qui va passer en b voilà qui est contre qui s'abstient rapport numéro 8 mise à jour du régime indemnitaire de la collectivité donc dans le prolongement de la réorganisation des services qui vous a été présenté précédemment et pour confirmer un peu la philosophie sur la responsabilisation des agents selon laquelle il ne peut y avoir de niveau d'encadrement fort en termes de directeur de pôle sans responsabilité forte nous vous proposons à travers ce projet de délibération la mise en oeuvre de la prime de fonctions et de résultats dédiés au cadre d'emploi des attachés territoriaux qui remplissent pour la plupart des fonctions de directeurs de pôle la prise de fond la prime pardon de fonctions et de résultats se substituera à l'architecture indemnitaire actuelle en ce qui les concerne je parle des cadres d'emploi des attachés territoriaux à savoir la prime d'exercice des missions et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui seront enveloppés donc dans la pfr la structure de la pfr comprendra deux parts modulables et cumulables une part fonctionnelle modulable en théorie de 1 à 6 qui tiendra compte des responsabilités du niveau d'expertise et des suggestions spéciales liées aux fonctions exercées et la vocation restée stable sauf évolution conséquence conséquente pardon du contenu du poste une part résultat modulable en théorie de 0 à 6 lié à la performance de l'agent et à sa manière de servir appréciée lors de l'entretien annuel d'évaluation cette part à vocation à être révisée chaque année en fonction des résultats de l'agent les agents impactés par la mise en oeuvre de cette pfr bénéficieront d'une garantie de rémunération sur 2015 avant la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation avec une clause de revoyure annuelle s'agissant de la part de résultats le directeur général des services le maire le directeur général des services voilà à savoir quand même que le système de notation et ça ça concerne l'ensemble des agents doit être abandonné en 2015 de toute façon il va falloir refondre notre système d'évaluation en fonction de critères prédéfinies en fonction des filières des métiers donc tout ça c'est un exercice que l'on fera avec les partenaires sociaux qui est contre qui s'abstient rapport numéro 9 approbation du nouveau règlement du fonctionnement du multi accueil collectif et familial madame caillolles et bien voilà encore un marronnier puisque tous les ans nous sommes contraints par rapport au contrôle de la cap et aux corrections et à la circulaire que qu'énonce la cap a procédé à quelques modifications sur le règlement de fonctionnement de la crèche familiale et collective de notre commune je vous en fais je vous fais lecture seulement des quelques décisions modificatives qui sont apportées à ce règlement la mention de rétroactivité sur la date d'application à savoir le 27 août date de réouverture de la crèche après la fermeture d'été c'est sur la page 1 la mention du logo de la msa ainsi que la possibilité d'accéder au revenu des parents directement par le biais du site de la msa pro en page 8 en ce qui concerne je vous donne les pages parce que peut-être que vous n'avez pas vu un exemplaire avec des une distinction en deux couleurs en ce qui concerne le multi accueil familial il s'agit de préciser que les assistantes maternelles accueillent des enfants de moins de 6 ans dans le respect de leur agrément qui peut être de deux ou trois enfants à l'article 5 le contrat d'accueil est désormais établi en année civile suivant les directives de la cap c'est à dire de janvier à décembre et pour les enfants qui vont entrer en école maternelle à la rentrée du mois de septembre le contrat sera établi de janvier à juillet page 7 du règle toujours dans ce même article 5 dans le cadre d'un accueil régulier le montant de la facture correspond à la mensualité de base à laquelle pourront s'ajouter éventuellement des heures dites complémentaires et non pas supplémentaires c'est une c'est de la sémantique là tout simplement page 9 également à l'article 5 et au chapitre en cas de changement est évoqué le cas de déménagement de la famille en cours d'année il sera mis fin au contrat à la fin de l'année scolaire sans possibilité de reconduction priorité étant donné aux enfants de la commune puisqu'on ne fera pas à la fin du contrat parce qu'il est on le garde jusqu'à la fin de l'année bien évidemment parce qu'il est difficile aux parents de trouver une place en crèche et s'ils le souhaitent évidemment parce que quelquefois ils ont un autre moyen de garde ça c'est à la page 11 à l'article 6 les enfants en situation de handicap ou de maladie chronique pourront être accueillis jusqu'au jour précédent leur sixième anniversaire puisque à six ans ils peuvent aller à l'école c'est à la page 11 et il ne vous aura pas échappé non plus qu'à l'article 11 et mentionner le fait qu'à compter du 15 décembre prochain sur les recommandations de la carte et dans un souci des qualités sociales sur tout le territoire les couches seront fournies par la collectivité à la page 14 je vous remercie donc d'abroger l'ancien règlement de fonctionnement de la crèche collective et familiale d'approuver ce nouveau règlement de fonctionnement et d'autoriser monsieur le maire à le signer et le faire appliquer je vous remercie qui est contre qui s'abstient merci rapport numéro 10 système d'enregistrement national des demandes de logements sociaux le système d'enregistrement des demandes de logements sociaux locatifs a été modifié par la loi du 25 mars 2009 et la lutte contre l'exclusion notamment par l'entrée en vigueur du nouveau formulaire unique de demande en octobre 2010 d'une part et par la mise en oeuvre opérationnelle du nouveau dispositif informatique d'enregistrement des demandes à fin mars 2011 ce dispositif permet de simplifier les démarches les démarches des demandeurs qui n'ont désormais qu'un seul enregistrement à effectuer même s'ils ciblent plusieurs communes dans leur demande de logement social outre les bailleurs sociaux les services de l'état désignés par le préfet et les collecteurs du 1% patronal les communes peuvent également après délibération devenir service enregistreur dans ce cas la collectivité doit signer une convention entre le préfet du département et les services enregistreurs du département qui fixent les conditions et les modalités de mise en oeuvre du système d'enregistrement national des demandes de logements locatifs sociaux pour une collectivité le fait d'adhérer au système d'enregistrement permet d'une part d'avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement quel que soit le lieu d'enregistrement et d'autre part de proposer à ces administrés un service public de proximité complet de l'enregistrement à la proposition de logement il s'agit ce soir d'approuver le principe de mise en place de ce système d'enregistrement de la demande de logement locatif social sur la commune et d'en confier la mission au centre communal d'action sociale de la commune qui le soumettra au vote lors de son prochain conseil d'administration je remercie qui est contre qui s'abstient merci Non, 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 ils sont arrivés les mêmes vides, ils vont partir les mêmes vides. Rapport numéro 11. Modification relative aux règlements intérieurs des nouvelles activités périscolaires, les NAP. Madame Sylvie Misséli, ou D. C'est ça, ça marche. Donc on est toujours dans une volonté municipale de permettre l'accès à tous les enfants sur les NAP. Donc on va instaurer le projet d'accueil individualisé périscolaire. C'est un document écrit qui est à la demande des familles et qu'on rédige donc nous la collectivité en accord avec le médecin traitant à partir des données. Et on précisera notamment pour adapter les activités aux enfants concernés. Donc on demande la modification du règlement. Donc après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur modifié des nouvelles activités périscolaires et il est annexé. Et d'autoriser M. le maire à le signer et à nous décharger de le faire appliquer bien sûr. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour eux. Rapport numéro 12. Il est du transport scolaire. Madame Sylvie Misséli, vous voulez... Alors la présente convention détermine les rôles respectifs du département des Bougeronnes et de la commune concernant les transports scolaires des élèves relevant de la compétence du conseil général et domicilié sur son territoire en application des dispositions de l'article 213.12 du code de l'éducation. En ce qui concerne la compétence de la commune, on a pour mission l'information des familles et l'instruction des dossiers sur la demande des transports scolaires des élèves habitant sur son territoire et scolarisés dans d'autres communes. C'est pour la continuité des transports. Donc après avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de la présente convention plus référencée et d'autoriser M. le maire à la signer et il est chargé de la faire appliquer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 13, projet éducatif territorial. Toujours Sylvie. Alors le projet éducatif territorial, c'est un outil de collaboration locale dont l'objectif est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la continuité éducative entre toutes les ressources d'un territoire, entre les projets d'école, le cas échéant des établissements, les activités proposées aux enfants, en dehors des temps scolaires. C'est surtout une méthodologie de travail sous forme de projet avec tous les acteurs éducatifs autour de l'enfant. Il doit permettre l'organisation des activités périscolaires en prolongeant le service public de l'éducation en compte de la mentalité avec le PDT. Il permet un partenariat avec les autres collectivités, les acteurs éducatifs, les services d'État et les associations, notamment de jeunesse d'éducation populaire, afin de soutenir... Il est tombé en rade. Eh bien non, il ne tombera pas en rade parce que... Eh bien non, parce qu'il faut soutenir des actions correspondant à des besoins identifiés sur chaque territoire. Donc on demande d'approuver le projet éducatif territorial et d'autoriser M. le maire à le signer et il est chargé de le thérapeutique. Qui est contre ? On va expliquer pourquoi nous sommes contre. Qui s'abstient ? Voilà, on va expliquer. Tout comme vous, on était contre la mise en place des rites scolaires, de cette nouvelle réglementation. Dans le projet que vous proposez, on ne voit pas le gain pour l'enfant. Je m'explique. Vous avez décidé de faire tourner une demi-journée par semaine dans les différents groupes scolaires. Or, en notre sens, il aurait été meilleur de raccourcir la durée d'éducation pour permettre à l'enfant d'avoir des temps de liberté plus longs par la suite. C'est pour cette raison qu'on vote contre. Chaque jour ? Oui, tout à fait, chaque jour. C'est-à-dire que finir, par exemple, à 15h30, à un jour ou à 15h, enfin... J'avais compris, mais c'est pour toi. Voilà, oui, c'était chaque jour. Alors, d'autre part, dans le document qui est joint, vous parlez de la garderie du mercredi, qui est de 11h30 à 12h. Je voulais savoir si elle a été payante ou gratuite. Gratuite. Gratuite, c'est bien. Et d'autre part, 12h, on trouve que c'est un peu juste en termes d'horaire, puisque pour que les parents puissent se libérer, en général, ils finissent vers midi leur travail, et il aurait mieux valu, en notre sens, que ça soit à reporter une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, de façon à ce que les parents puissent se viendra récupérer les enfants le mercredi midi. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes contre ce projet, parce qu'on trouve que l'enfant, qui est normalement au centre de la réforme, n'a pas été trop écouté ou trop entendu. Ah, mais ça, on va... On est tous d'accord, là. Non, mais... OK. Mais là, c'est vous qui appliquez, c'est vous qui appliquez, comme bon vous semble, je dirais, la réglementation en vigueur, mais cela étant, on aurait préféré que l'enfant ait moins d'amplitude éducative plutôt que de tout bloquer sur une demi-journée. Voilà. Mais bon, c'est votre choix, c'est pas... Alors là, je vais... Ah, pardon. J'insiste sur le fait de la continuité du service public, M. Moyer. C'est-à-dire que la formule qui a été choisie par la municipalité, aujourd'hui, un parent, ça dénature pas, ô combien, au contraire, le rythme de l'enfant, dans le sens où il est pris en charge toute la journée, par des acteurs éducatifs, de qualité, qualifiés. Et ça permet aussi d'être en sécurité pour les parents. comparé à d'autres communes où quand on a des horaires où on se retrouve, où il faut aller le chercher à 4h15, où il faut aller le chercher à 15h15, en termes d'organisation, les retours sont très négatifs. Nous, on a choisi, je veux dire, un système où il y a un suivi toute la journée. Oui, mais là, c'est pareil. Si vous terminez l'école à 15h... Regardez Marseille. Non, mais si vous terminez l'école à 15h, et que de 15h à 16h30, vous faites des tempérés scolaires... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de la garde. Non ! Attendez, M. Mouignot. Non, pas forcément. Attendez, rappelez-vous de la réforme, M. Mouignot. Vous nous avez dit, on aurait préféré que chaque jour, c'est bien vos termes, on puisse libérer l'enfant plus tôt. Non, mais plutôt pour les TAP. Pour les TAP, d'accord. Non, mais j'ai compris. Donc, plus tôt, ça veut dire 45 minutes avant. Puisque la loi, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand même, la loi cadre à 3 heures de mémoire de nouvelles activités périscolaires par semaine. Donc, si vous faites un calcul arithmétique, ça fait 45 minutes par jour. Dans le processus de concertation que nous avons mené avec l'ensemble des acteurs éducatifs, associatifs, il était clair que 45 minutes pour proposer une activité périscolaire était un temps beaucoup trop court. Ça, tout le monde en a convenu. Donc, ça veut dire que vous renoncez à un encadrement de qualité pour l'enfant. Premier élément. Deuxième élément, je vous renvoie à la discussion que nous avons eue en début. Parler du chapitre 0-12. Oui. Rappelez-vous, quand on a présenté le projet, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit simplement la chose suivante. 3 heures, c'est bien pour l'enfant pour avoir une progression pédagogique, mais c'est aussi bien pour nos ressources internes, puisqu'on peut en fait rationaliser et mutualiser nos moyens. C'est-à-dire qu'au lieu d'embaucher 22 éducateurs, il va en fallu embaucher beaucoup plus. Voilà. Donc, vous voyez, il ne faut pas... Après, tout, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Puis, dernier élément, quand même, le PEDT, c'est le document sur lequel va s'appuyer la CAF pour nous financer ces fameux 54 euros complémentaires par gamin qui vont fréquenter les nouvelles activités périscolaires. Vous auriez fait un PEDT s'ils avaient terminé 3 quarts d'heure avant. C'était pareil. De toute façon, c'était... Non, 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 non. Pas au niveau de 3 quarts d'heure avant. Il n'y avait pas de projet éducatif derrière. Ah, mais... 3 quarts d'heure... Qu'est-ce que vous faites en 3 quarts d'heure ? Le temps de... Mais il y a certaines communes qui le font. Il y a certaines communes qui ont fait le choix. M. Mouillot, certaines communes... Je ne suis pas certain que ce soit dans la garderie. Vous me dites que c'est dans la garderie, mais je ne suis pas certain. Là, pourquoi... Et vous croyez qu'il n'y aura pas de garderie sur 3 heures ? C'est pareil. Non. Non, 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 non. Non, écoutez, écoutez, sincèrement... On verra, on verra, c'est l'expérience. On s'est donné les moyens aussi bien humains et matériels qu'il y ait un véritable parcours éducatif. Oui. Et ça nous permet aussi des partenariats dans l'avenir avec des associations. Je veux dire, choses qu'on ne pourrait pas faire sur une amplitude horaire d'une heure. C'est la seule chose qu'on puisse demander, parce que c'est certain qu'en bloquant sur un après-midi, tout le temps de périscolaire, effectivement, si on le veut, si on a la volonté politique, qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus sérieux que de 3 quarts d'heure par jour. On parle de rythme scolaire. C'est l'enfant qui est empathique. Mais je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, il faut refaire la loi. Non, oui, oui. La loi, c'est dans les bêtises. Moi, ce que je pense le plus étonnant, quand même, c'est qu'on fasse une loi sur le plan national, sans concertation, on l'a dit, redit, sans trop de concertation, en commençant par le mauvais bout du problème, enfin, etc. Localement, on fait aussi une concertation, et puis ça donne ce que ça donne. Voilà. Mais ce qui est le plus étonnant pour moi, si vraiment on a l'objectif de favoriser l'enfant, d'essayer de combattre autant que faire se peut l'échec scolaire, des choses comme ça, c'est que finalement, ça se traduit par un après-midi qui est facultatif. Alors là, moi, c'est ce qui me... C'est comme ça que je n'arrive pas à comprendre. Parce que c'est y compris de placer les enfants devant d'autres inégalités, à mon avis. Il y a les parents qui vont avoir ce souci, d'autres, enfin, je ne vais pas donner des bons points, des mauvais points, mais voilà. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis. Déjà, on a des communes qui auront des moyens différents, il y aura une certaine inégalité. Tu étais là, tu étais là, tu étais là. Et en plus, les parents, suivant les parents, il va y avoir encore plus d'inégalités. On est à 95% d'inscrits. Ça paraît, je le dis, c'est bizarrement. Tout le monde était contre, mais tout le monde était inscrite au NARP. Et tout le monde est présent. Et on assure la gratuité. Donc effectivement, après l'aspect facultatif, c'est la loi. C'est la loi, ça. Sur la question du prix, ça se termine par quelque chose qui soit facultatif, ça me paraît aberrant. Ah oui, oui, c'est clair. Je veux dire, à la rigueur, on envoie nos enfants à l'école ou on ne les envoie pas, quoi. Tu parlais d'inégalités. Les Gilets jaunes, quand ils sont venus à deux reprises dans cette salle, ont exprimé qu'il y avait des inégalités. Alors, pas forcément la commune de Rognac, mais des inégalités avec d'autres communes. Les communes les plus riches, entre guillemets, vont pouvoir proposer des choses de qualité. Et les communes les moins riches, elles vont proposer rien du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que si une volonté politique, une commune, elle décide de mettre tant d'argent dans les nappes, elle décide de mettre tant d'argent, je ne sais pas, dans le voirie, dans les trucs, c'est comme ça. Ce n'est pas une somme extraordinaire. Sur une commune comme Rognac, je suis désolé, on peut se permettre politiquement de la mettre dans les enfants, cette somme-là, et pas la mettre ailleurs, dans autre chose. Encore une fois, le but de cette loi, c'est pas une loi, le but de ce décret, c'était de favoriser le rythme de l'enfant. Je dis simplement que si on... C'est facultatif 2, on... Quand on a tout sur une demi-journée, le rythme de l'enfant, moi, je ne vois pas où il est amélioré. Même s'il se lève le matin, même si... Bon, voilà. Il est peut-être amélioré par toute la scolarité, tous les jours, tous les matins. Oui, mais... Parce que c'est une régularité, peut-être. Mais c'était pas l'objet de la loi. Non, non. C'est la rigueur presque un hasard. Non, non. Voilà, c'est bon. Encore une fois, là, on subit un peu le cadre réglementaire, parce qu'il s'agit d'un décret, non pas d'une loi, mais d'un cadre réglementaire d'une décret. Voilà, donc... Le choix du mercredi matin, hein, suite à l'étude et au sondage. Je veux dire, on aurait pu choisir le sable du matin, parce que ça a été demandé, tout le monde a appris pour le mercredi matin. Parce qu'on pensait d'abord à toi, pas aux enfants, c'est toujours pareil. Mais les parents, oui, mais les parents... Voilà, je veux dire qu'on n'a pas pris la journée du mercredi au milieu, c'est au fond d'alorythme, non, mais d'alorythme de l'enfant. Non, mais il faut se mettre à la place des parents, des parents qui ont un enfant au collège, ou un secondaire, disons, et un enfant au primaire. Voilà, alors ils étaient bloqués, et le mercredi, et le samedi. Parce que le mercredi, les enfants du collège se réclament le collège. Voilà, et on a... Bon, c'est pas un secret, on n'y a que le week-end se vide, il y a énormément de gens qui ont des résidences secondaires dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, et l'académie, alors que, bon, de toute façon, les gens ont opté pour le mercredi. Voilà, mais l'académie avait des craintes que si on choisissait le samedi, il y aurait eu un taux d'absentéisme considérable. Voilà. J'en conviens, j'en conviens, c'est pas... Le postulat de base, c'était, quelqu'un qui a choisi la municipalité, c'était de faire quelque chose de qualité. On a pris le parti, je veux dire, si on était rassé sur trois quarts d'heure, le soir, on savait très bien qu'on n'aurait pas le temps, vu la configuration des écoles, on n'aurait pas le temps de se déplacer sur les gymnases, de mettre des situations... On va dire... Je dis pas d'apprentissage, parce que c'est là où, justement, l'enfant continue l'école, mais c'est pas la même tension. Ils ne sont pas sur un apprentissage de compétences, ils sont quand même sur du ludique, du ludique intéressant. Bon. Le choix qui a été fait de placer ces trois heures tournantes au-delà de l'embauche et de la masse salariale, c'est d'avoir du temps, de donner du temps aux enfants de profiter de ce créneau. Voilà. C'est ça. Et je vous assure que pour le vivre et entendre les témoignages et donc des parents, on n'a eu aucun retour négatif quant au contenu, je vous assure. Je ne dis pas sur l'ensemble de l'Eronia, moi je parle pour les gens que j'entends. Par contre, on nous dit, on nous dit, franchement, vous êtes bien ébrouillés par rapport aux communes environnantes. Quand on entend ce que l'inspecteur d'éducation nationale nous rapporte de son conseil d'inspecteur, je vous assure, il est content. Je ne dis pas que... Le postulat de base, on est d'accord. Je veux dire, c'est un truc qui a mis la commune, les parents, tout le monde dans l'embarras. Nous, il nous semble que... Et on a été... Les enseignants ont été demandeurs de cet aménagement sur les trois heures sur l'après-midi. Je ne parle pas de la qualité, encore une fois, je ne parle pas de la qualité des activités qui sont proposées. Je parle simplement du rythme de l'enfant. C'est uniquement ça. C'est qu'en ayant trois quarts d'heure de moins par jour, l'enfant, d'éducation, j'entends, il serait moins fatigué à mon sens que si... Voilà. Monsieur Vautier, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous avez votre avis, j'ai le mien, je l'expose, tout simplement. Je dis simplement qu'un enfant qui travaille trois quarts d'heure de moins, c'est moins fatigant, même s'il court derrière, même s'il fait des activités, ce n'est pas ça le problème. C'est d'avoir de moins... Monsieur Mazin vient de le dire, il y a moins de tension. Quand on est en périscolaire, il y a moins de tension que quand on est à l'école, entre guillemets. Donc, forcément, avec trois quarts d'heure de moins, il aurait été moins tendu. C'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, cette loi, ce décret, il sait tout et n'importe quoi, on veut s'attaquer au rythme de l'enfant et en fait, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, tout simplement. Il y avait d'autres moyens de pouvoir faire. Mais ça, ni vous ni nous pouvons quelque chose. C'est ça. Merci. Mais bon. Là, on a été mis au pied du mur, nous et autres. Oui, c'est là qu'on voit la somme. Mais bon. Ça y est, c'est vrai. Ça y est. Sous-titrage ST' 501